Bon, je suis encore tout seul et je dois faire une vidéo. Oh, j'ai pas d'idée, qu'est-ce qui ferait Tim à ma place ? Et surtout, arrête de manger tous les gâteaux, frère, j'ai faim aussi ! Oh, d'accord, pas les gâteaux ! Attends, mauvais flashback. Alors, si tu dois faire une vidéo seule, surtout ne joue pas KRA. Y'a vraiment trop de lignes de vue, tu t'y retrouverais jamais. Oh, ça me donne une idée. Bonjour à tous, c'est Tim Tobias et aujourd'hui, on va jouer un KRA rayon X qui peut tuer ses adversaires sans aucune ligne de vue. Plus précisément, notre KRA va mettre d'énormes dégâts grâce à la flèche de jugement couplée à l'acuité absolue, ce qui lui permet de tuer son adversaire avant même qu'il arrive au corps à corps. En ce qui est du stuff, il s'affiche à votre écran. Forcément, il faut quelque chose de très mastoc, il faut faire un maximum de dégâts. Allez, trêve de blabla, passons au combat. Je voulais prendre le temps de vous remercier, de mettre des pouces bleus et de mettre en avant mes vidéos dernièrement. On commence tout doucement à remonter dans l'algorithme de YouTube, ce qui fait vraiment plaisir. Allez, c'est parti pour les combats ! Salut YouTube, on est contre un KRA. J'ai déjà perdu la moitié de mes points de vie, alors que je n'ai même pas commencé à jouer. Dans le plus grand des calmes, bien sûr, effectivement. Bah écoutez, bonjour, j'ai pas eu le temps de lui dire bonjour. Effectivement, bien sûr. Bon, écoutez, on va renvoyer les coups quand même. Allez, un petit flèche de jugement. On va lui mettre également aussi... Il faut qu'on le vire les lignes de vue devant moi. Je pense que c'est mieux de lui mettre du poison, ça t'a pas plus fort. Et ouais, bah tu t'en prends ça. Ça va être la fin des haricots, je pense, je présume. Quoique il était en nébuleux, hein. Attendez, il a fait le malin, là. Mais le ravin... Est-ce que le ravin est possible, là ? Est-ce que le ravin est possible ? C'est incroyable. Attendez, ce serait incroyable ! Ce serait incroyable qu'il se prenne le ravin ! Est-ce que le crit ? Le deuxième crit ! Oh non, peut-être pas le deuxième crit, mais le poison ! Mais MDR ! Attendez, mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Alors, j'étais endormi, en train de monter l'introduction, et là... C'était quoi ce combat ? Écoutez, c'est pour vous, YouTube, c'est pour vous, je m'attendais pas. Quand j'ai pris les dégâts, mon cerveau s'est dit, bon bah, passe à la prochaine, du coup, c'est marrant, il n'y a rien à faire. Bah si, il y a quelque chose à faire. Si, si, il y a le punir, voilà ! Ah, quel plaisir ! On est contre Ayope, aïe aïe aïe, le Ayope pre-take, ça fait pas du bien, en plus 30% de résistance un petit peu partout. Quand on a Ayope, on espère forcément qu'il ait quelques faiblesses terres. Ceci dit, il a des faiblesses co-critiques, et ça, ça peut nous faire vraiment plaisir. Bon, il va se booster, il va nous avancer dessus. Fait qu'on essaie de se barrer, clairement, de se barrer, pour pouvoir lui mettre un max de dégâts. C'est parti, nous aussi, on va nous booster, hop, let's go ! On va mettre une petite maîtrise d'armes, ça fait toujours plaisir. Ensuite, la balise de rappel, je vous propose de la mettre plutôt par là-bas. On a pas mal de lignes de vue un peu partout, c'est suffisant, et on va se mettre dans le coin. Le Ayope devrait nous foncer dessus, est-ce qu'il va nous retirer nos PA, est-ce qu'il va nous retirer le PM ? Il a l'air de plutôt foncer sur nous et de pas vouloir chercher la balise. Par contre, ce qui m'embête, c'est que la balise, elle est pas en ligne de vue, là ! Il y a peut-être quelques petits problèmes dans la matrice. C'est pas grave, c'est pas grave, on va pouvoir utiliser l'acuité absolue, mais bon, c'est un peu dommage, ça fait pas trop plaisir. C'est parti, les flèches de jugement qui passent, bah 1500, peut-être pas un peu moins, 1200, 1300 même. Mais, j'hésite, j'hésite, il faut qu'on le frappe à un max et qu'on se bat, en vrai, vas-y, on va le frapper à un max. J'aimerais bien éviter qu'il me bond dessus, en fait. Non, vas-y, vas-y, on va l'empêcher, on va l'empêcher de nous bond dessus, je pense que c'est important. Il va nous couvrir dessus, mais sans grand succès, je le volais en PM, bon, c'était pas vraiment l'objectif, mais pourquoi pas. Ce qui nous permet quand même, pardon, j'en perds mon français, de rester loin. Le truc, c'est que là, il faut qu'on en arrive à le temporiser et lui mettre assez de dégâts pour lui mettre des patates. Techniquement, c'est assez possible, mais la Pre-Tech, elle nous aide vraiment pas. Assez hâte que la Pre-Tech se barre. Bon, c'est le dernier tour de Pre-Tech, ceci dit. Est-ce qu'on a la ligne de vue ? On n'a pas la ligne de vue, c'est vraiment un problème. Là, on n'a vraiment pas... C'est vraiment pas le plaisir, on met du 1100 avec un PM utilisé sur le jugement, ça n'a pas de sens. Petit crit, t'as moins 1100 ! Deuxième, est-ce que c'est un crit ? Un crit, t'as moins 1000 ! On va lui mettre... Ouais, érosive, c'est bien, mais en même temps, mieux vaut le... On va le virer, non ? Non, vous savez... Ouais, si, on va le virer. Non. Si, non, si. On peut lui mettre un poison. Non, on va le virer, on va le virer. On va le virer, on va se barrer, on met la base de rappel assez loin. Je pense pas qu'il nous tue maintenant. On aura un petit peu de distance, assez pour mettre les jugements. Il a 3300 points de vie. Il n'y a plus qu'à espérer, là, que ça se passe. On va se prendre un coup de cac à moins 800, ça pique. Forcément, ça pique. Mais au moins, on sera plutôt loin. Et on sera toujours en vie. C'est surtout ça qui importe. J'ai pas envie de vous le cacher. Être en vie, c'est quand même assez important. Combien de tours, ça, Vita ? Il perd une Vita dans un tour ! Attendez, mais c'est sûrement la victoire, là. C'est parti pour une petite flèche de jugement, là, dans le plus grand décalme. Un petit moins 1000, non, un petit 850. Un petit crit, un crit à moins 1100. Il perd une Vita. Il faut que je lui fasse un petit peu de dégâts. Vas-y, on va lui mettre un coup de cac, car on va tout donner. On va tout donner pour essayer de le tuer. Un petit crit, s'il te plaît, on en a besoin. Et c'est le crit ! 976, 984, ce sera la fin. Victoire contre le Yop en 2 minutes 53. Ça s'est joué à pas grand-chose. On a eu de la chance sur les crits. Je vais me cacher sur le G aussi de l'arc de Wulan, qui aurait pu, effectivement, être un problème. Mais en tout cas, petite victoire contre le Yop. Ça s'est extrêmement bien passé. On est contre un Nénutroph. Ah, ça, c'est Nénutroph du Farming Xeum. Mais ça nous fait plaisir. C'est le 199 qui va spammer les dégâts. Mais attention, il a 7% de résistance ! Et oui, parce que ça peut faire les malins avec des stuff qui tapent très fort au T1. Mais par contre, il va falloir assumer la pression qu'on va prendre dans la tronche et qu'il va démarrer tout de suite, je pense, au vu de sa capacité à avancer, là. Écoute, mon poteau, il n'y a pas le temps de niaiser, nous, de notre côté. Il n'y a pas le temps de niaiser. Est-ce que je me booste, quand même ? J'aimerais bien, au moins, utiliser 7 PA pour le taper. Donc, du coup, on va peut-être plutôt faire ça, juste. Ce ne sera pas boosté à vrai. Donc, pourquoi 7 PA ? Pour le repousser et tuer son sac à limer et lui mettre un poison. Je sais, avec le poison, il y a souvent plus de lignes de vue. Enfin, plus de portée, pardon. Et on sera bon. On va se mettre de côté. On va apprécier, quand même, lui mettre du moins 468 nos boosts pour le frapper. Il va nous remettre une petite pelle enflammée qui ne nous fait pas vraiment du bien. Je ne vais pas vous le cacher. Comment ça va se passer ? Parce que là, on prend cher. Il se cache derrière le mur. Mais bon, il a oublié une petite chose. C'est qu'on est un KRA Rayon X. On est un KRA Rayon X, mon poteau. Et tu vas prendre du petit moins. 1300. Un petit crit à moins 1600, ce serait vraiment très agréable. Ah, il n'y a pas de crit à moins 1000. C'est dommage, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on ne se mettrait pas de côté, là, comme ça ? C'est relou, pour lui, de mettre une pelle enflammée. Bon, il peut la mettre, là, ceci dit, ça fera... Il plantera les pelles enflammées dans son jardin. Est-ce qu'on aura de quoi le tuer ? Il l'a très largement, je pense. Est-ce qu'il a de quoi nous tuer ? Je ne pense pas. Avec une petite axelle... Non, non, ce n'est pas possible. La cape de jage nous donne quand même pas mal de résistance à chaque fois qu'on se fait taper. Là, on a plus de 6%. Il va essayer de se soigner, mais bon, c'est en vain. C'est clairement en vain. Ceci dit, là, sans ligne de vue, la QT, je ne peux pas placer de dégâts. Je ne peux pas le frapper, là. Mais bon, je ne peux pas le frapper. Ce n'est que partie remise. On va tuer son coffre animé quand même. Je n'ai pas envie qu'il puisse l'utiliser pour ce régène des points de vie. Je vous propose d'avancer par ici, de mettre une balise de rappel qui va sûrement tuer. C'est clairement pour le bait en attendant, pour l'occuper un petit peu. Et ensuite, on peut lui mettre aussi une petite flèche. Ouais, ouais, une petite flèche. Je ne pense pas qu'on craint vraiment la mort ici. Il n'a pas de ligne de vue évidente. Ses pelles enflammées sont mal placées. La balise de rappel nous protège plutôt bien. Il n'a pas de ligne de vue sur nous. En tout cas, je ne pense pas. Peut-être une ligne de vue un peu exotique à base d'ici. Ce serait bizarre. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de ligne de vue exotique. Chelou, il va être obligé d'Axel. Mais malheureusement, je ne pense pas que ses pelles en l'air fassent du moins 1100. Est-ce que j'ai parlé trop vite ? Je n'ai pas parlé trop vite. Effectivement, c'est le farmixum. Donc ça devrait aller. Ceci dit, il m'embête un petit peu, là. Il m'embête un petit peu. Il va falloir que je m'en aille. Il va falloir que je m'en aille très fort, que je lui retire des PM. Je suis désolé pour le retrait, mais là, on va être un peu obligé. On va être un petit peu obligé. Sinon, on va avoir quelques problèmes. Let's go. Est-ce que tu peux perdre un PM ? Est-ce que tu peux reperdre un PM STP ? Pas reperdue de PM. Il faut qu'on mette une K-Watt pour les têtes se prendre des dégâts. Ici, il ne nous tapera pas. Non, mais écoutez, acuité de retour ce tour-ci. Vas-y, tu sais quoi, on va faire ça. Puis on va mettre une K-Watt ici. Pour moi, il n'a pas les PM pour venir par là. Il n'y a pas de ligne de vue par ici. C'est échec et mat. D'ailleurs, la K-Watt, on va la mettre là pour éviter de se prendre des dégâts. On va peut-être éviter qu'il puisse l'appel tranquillement. Ce serait un peu bête. Et là, pour moi, c'est échec et mat. Et on va voir. Il s'appelle Nunufulmi. Ouais, ouais, effectivement. C'est le bon perso farming. Ça se sent bien en règle dans Pseudo. La retraite anticipée, mais malheureusement, on est un Krayon X, mon pote. Ça ne passera pas. Pas besoin de ligne de vue pour l'emporter. Est-ce qu'on a la PO sur lui ? On a la PO, mais... Ouais, ça va. Si, c'est bon. C'est bon. On pourra lui mettre du poison pour le finir. Ouais, ouais, ouais. On va en avoir besoin, d'ailleurs. Deux poisons. Hop, c'est parti. Petite acuité absolue dans le plus grand décal. On n'a pas de PM. Donc, malheureusement, regardez la flèche qui ne peut pas mettre de dégâts. C'est dommage. On va voir. Oh, 1200. Oh, le petit plaisir, là. C'est le petit plaisir. Un petit crit, s'il te plaît. Le farming ne passera pas. Pas contre notre Krah, en tout cas. Qui fait de très gros dégâts et qui finit ses combats assez rapidement. 3059 de combat. Et ça se passe plutôt bien. On est contre un Fekka. Alors, Fekka, c'est un petit peu compliqué. Avec ses armures, franchement, il peut nous empêcher un peu de le taper dès le départ. Avec notamment la Taraxie qui vient de lancer. Donc, on va voir un petit peu comment on peut s'en sortir. Boucler Fekka dès le départ, ouais, ouais, ouais. Ça ne va pas être très facile. On va lui mettre des dégâts. Ceci dit, il a l'air de prendre un petit peu son temps avant de venir. Prochain tour, il va sûrement téléglyphes pour venir nous frapper. Donc, on a plutôt intérêt d'être plutôt à gauche. On va pas lui laisser la diagonale trop en face. Ça va être un peu compliqué tout ça. Est-ce que je mets la balise par ici pour essayer d'avoir une ligne de vue sans avoir besoin de claquer l'acuité ? Je pense qu'on va en avoir besoin. Là, il a trop, trop, trop de résil. Maîtrise d'armes qui est vraiment très utile pour le coup avec cette composition. Puis on va décaler de cette case. Comment ça va se passer ? Eh bien, réponse tout de suite. J'avoue que je suis un peu perdu sur quelles sont nos chances face à un Fekka. Forcément, le Fekka est quand même très bon pour éviter de ce type de combo. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. OK. Il va avancer. Pour moi, le téléglyphes peut-être. Non, il va préférer tension la balise de rappel. Ce qui n'est pas vraiment contraignant. Le problème, c'est que là, en matière de portée, on va avoir un petit problème. La flèche de jugement a certes une très grosse portée, mais là, le repousser, c'est plutôt... C'est plutôt une belle chose à faire. Bon. Ceci dit, en même temps, là, on n'a pas grand-chose. Il a l'air d'être haut. Il veut jouer à distance. Je pense que là, la meilleure des solutions, c'est juste de se mettre une cahouette devant soi. Peut-être qu'il joue le... Attendez. Non, peut-être qu'il joue le... Vous savez, le sort qui tape. La peinte d'attaque nuageuse. On va faire ça. On va mettre une arachne. Comment un peu bizarre. Un peu spécial. Il n'a pas l'air de vouloir avancer. En même temps, encore une fois, juste titre. Il a raison. Est-ce que je ne mets pas un peu de côté ? Non, je vais rester là. S'il attaque nuageuse, ça va être dur de choper cette case-là. Sans faire un gros détour par ici. Et s'il ne l'a pas, eh bien, c'est plutôt compliqué. Il avance beaucoup pour avoir cette ligne de vue. Il se bastion. Forcément, ce n'est pas très agréable. Je pense qu'on va juste lui mettre flèche empoisonnée plus des flèches magiques. On va mettre un état pesanteur qu'il ne puisse pas nous foncer dessus. Et ce sera très bien comme ça. Il joue très stratégique. Franchement, ça fait plaisir aussi de voir des combats qui changent un peu de juste taper tout droit. On va faire ça. On va lui mettre un petit poison, moins 2 P. Bon, ce n'est pas vraiment ce dont on avait envie, clairement. Qu'est-ce que je veux faire de plus ? On va lui retirer 2 de PO, tiens. Genre, 2 de PO, ça peut être intéressant. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est mettre une percutante sur le rachné majeur. C'est un peu relou, je m'en conviens, mais bon, elle va aller vers lui, elle va exploser, ça va être pas mal. Je pense que c'est intéressant. On va avancer quand même un peu. Voilà, let's go. On ne l'a pas vraiment retiré de PA, mais quoi que je dis ça, mais si, en fait, si, 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 si. Alors, écoutez, face à un feckard, tirer des PA de temps en temps, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. On se met à cette araxie, incroyable, il ne veut pas. Il a raison, mais il ne veut pas se prendre de dégâts. Et ça ne nous met pas très bien, je ne suis pas vous caché. Il est en terre des stats et tout. Là, il est encore sous armure. Non, il n'y a plus sous armure, ce tour. Oh, effectivement, là, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire. On va mettre un premier dégât. C'est parti. Hop, on va pouvoir mettre une première jugement à moins 1000. On n'est plus boosté. C'est dommage, mais ce n'est pas grave. Un petit crit, ce serait sympathique. Et pas de crit, malheureusement. Ça arrive, ce n'est pas grave. Une fléchée de rosie, je pense qu'il sera très, très bien. Érosion, on s'en fiche. Avant ou après, ce n'est pas vraiment un problème dans le sens où, quoi qu'il se passe, il va être... Dans le sens où, quoi qu'il se passe, il va être... Enfin, il n'a pas de soin, en fait, tout simplement. Le coup de boule, moins un PA. Ça peut faire plaisir, la recté majeure, le retrait. On a 2100 points de vie. Il y a une ataraxie, mais ce sera tout. Est-ce que ce ne sera pas la fin de ce combat qui aura été... Wow ! C'est franchement un combat assez étonnant par rapport à ce qui se passe d'habitude. Et tranquille, en fait. Tranquille. On se fait taper, mais écoutez, je pense que ça va être la victoire. S'il avait une solution, le bouclier FK qui est quand même sacrément puissant, mais ne sera pas suffisant, je pense. On va lui mettre ceci pour virer tout ça. Et les flèches de jugement, encore une fois, là, quand on est bien placé, ça tape extrêmement fort. Sur le bouclier FK, 25% de raise. Ce sera la fin face à ce FK. Petit combat un petit peu stratégique, ça change un peu de d'habitude. Alors, c'est une question que je me pose un petit peu. Est-ce que vous préférez dans les commentaires des combats où on tape comme un débile, parce qu'ils sont agréables. Il y en a beaucoup, beaucoup sur la chaîne et je les sélectionne un peu plus en priorité. Ou est-ce que vous préférez des combats un peu plus comme ça ? Certes, le mec est 199 mais vous voyez qu'il y joue très safe. Le combat était un peu plus intéressant parce qu'il y avait quand même des choses à faire pas trop avancées. Essayez d'éviter les lignes de vue, essayez d'utiliser les invocations qui nous ont quand même bien permis d'éviter de prendre trop de dégâts, d'avoir un placement du FK aussi sympa pour pouvoir taper. N'hésitez pas à le dire, ça m'intéresse. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le mot rétro dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo.